... Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de A l'Affiche. Et aujourd'hui, place à l'actu cinéma en compagnie bien sûr de Thomas Borez qui va revenir pour nous sur les films à ne pas manquer et notamment Eastern Boys, dont nous recevons aujourd'hui le réalisateur Robin Campillo. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup Robin Campillo d'être avec vous. On va revenir sur ce deuxième long métrage à la croisée un peu des genres qui nous plonge dans une tension subtile mais tenace, vous allez nous en parler. Mais on va d'abord évoquer un film à ne pas rater, Nebraska, d'Alexander Payne qui est donc un fleuron du cinéma indépendant américain. Justement Robin Campillo, vous aimez ce cinéma ? Est-ce que vous avez peut-être un réalisateur qui vous plaît plus dans le cinéma indépendant américain ? Moi j'aime beaucoup Jeff Nichols, j'avais beaucoup aimé Take Shelter qui est sorti il y a quelques années. C'est effectivement des cinéastes dont c'est souvent le cas chez les Américains qui ont une liberté de ton dans la fiction. Et moi j'aime beaucoup cette liberté. Qui peut peut-être vous inspirer. Et on va revenir évidemment sur votre film. Et donc on commence avec ce road movie en noir et blanc dans l'Amérique profonde et qui a valu à Bruce Dern le prix d'interprétation masculine au dernier festival de Cannes. Oui alors un sac pour Bruce Dern un peu inespéré pour cet acteur. J'allais dire ce vieil acteur de 77, 78 ans. Bref qui est passé un peu dans l'oubli et qui a réapparu grâce à Coppola ou Tarantino. Dans Jungle Unshain il avait un petit rôle. Et donc dans ce Nebraska. Alors dans ce Nebraska il joue un mec à n'oublier de l'Amérique. Un rôle presque de composition pour lui. Alors il est Woody un vieil homme qui est donc persuadé qu'il a gagné à une tombola téléphonique le gros lot. Et donc il veut partir dans la ville principale du Nebraska pour toucher son gros lot. Donc ses enfants freinent des cas de fer. Le trouve sénile. Préfère l'envoyer dans une maison de retraite. Lui non non je vais y aller. Et en fait il y a un de ses fils qui décide donc de partir avec lui. commence un road movie existentiel et mélodramatique dans l'Amérique des déclassés. Voilà le film porte bien son nom puisqu'il a été tourné dans cet état du centre de l'Amérique où Alexander Payne a d'ailleurs grandi. S'il reste assez classique dans la forme, le long métrage arrive à nous émouvoir autant qu'il nous fait sourire. Au casting donc pas de grande star mais un acteur comme nous le disait Thomas Phare des années 70. Bruce Dern, il joue ce vieux bougon, personnage emblématique de cette Amérique profonde, si bien des peintes dans le film. Écoutez-le. Ces fermiers sont les laissés pour compte du rêve américain. Leur monde s'est effondré et ils travaillent aujourd'hui pour de grosses compagnies. Mais malgré cette tristesse, malgré tout cela, ils restent. Woody et sa famille font partie de ces oubliés de la société. Bruce Dern qui rappelle un peu de Jack Nicholson dans Monsieur Schmitt. D'ailleurs, ce film s'inscrit complètement dans la lignée des précédents d'Alexander Payne. Oui, je parlais du mélodrame, c'est ça. C'est le road movie mélodramatique. C'est un genre qu'il a vraiment inventé quasiment. Alors on pense à Sideways, Monsieur Schmitt effectivement, qui a valu à Jack Nicholson ses derniers grands rôles à l'écran. Donc là voilà, toujours des préoccupations sur l'Amérique provinciale des déclassés. Il a fait The Descendants aussi avec George Clooney. Tout ça pour dire qu'Alexander Payne, vous l'avez dit, a tourné en Noir et Blanc et au Nebraska à un état dont il est originaire. Donc c'est presque un retour aux sources et une continuité pour Alexandander Payne. Voilà, film qu'on vous conseille cette semaine. Robin Campillot, on en vient à votre actualité. Eastern Boy, justement avant que vous nous en parliez. Thomas va un peu nous rappeler votre parcours. Voilà, alors Robin Campillot, vous avez signé il y a dix ans déjà, en 2004, une fabuleuse fiction qui s'appelait Les Revenants, votre premier long métrage qui d'ailleurs va inspirer une série éponyme qui a succès sur Canal+. Outre réalisateur, puisque Eastern Boy est votre deuxième long métrage de réalisateur, vous êtes aussi monteur et scénariste pour Laurent Cantet, l'emploi du temps, entre les murs notamment. Je crois que là vous êtes en train de travailler sur le dernier long métrage de Laurent Cantet. Alors revenons donc à ce Eastern Boy. On ne va pas trop dévoiler l'intrigue, on va juste dire que c'est l'histoire d'un homme qui va draguer un sans-papier dans une guerre parisienne. Va commencer donc d'abord, ils vont se draguer, du sexe tarifé, et à partir de cette rencontre, le film et le personnage principal va basculer dans une aventure, on va dire, qui est à la fois extrêmement violente, dérangeante, et c'est aussi toute la qualité du film aussi tendre. Voilà, alors je vous propose de regarder les images de ce film, on le disait tout à l'heure, à la croisée de plusieurs genres. Oui ? Oui ? Pardon ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est toi qui est venu de Georges Lagarde, c'est toi qui nous a dit devenir. Robin Campillo, commencez par nous expliquer d'où est née cette histoire, je crois que vous vous êtes inspiré, on va dire, de faits réels, comme on dit. Oui, alors de faits réels, assez lointains, ce n'est pas des gens que je connais moins personnellement, c'est comme une histoire dont j'ai entendu parler, et ça m'intéressait de partir d'un truc un peu invraisemblable. C'est l'histoire de deux hommes, dont un était beaucoup plus âgé, enfin qui avait 20 ans de différence, et en fait leur relation s'est tellement muée au fil des années, et l'amour qui les unissait, enfin la tendresse qu'il y avait entre eux s'est transformée de manière radicale, et ça m'intéressait. Cette chose, cette histoire ne me choquait pas, mais elle me troublait quand même énormément, et donc moi j'essaie de faire des films... Donc de l'amour amoureux, on va dire, à l'amour filial, pour préciser. Et donc, ça me troublait, et donc moi je m'intéresse à ces choses-là en me demandant, est-ce que c'est possible, comment est-ce possible, et j'essaie de raconter comment c'est possible. En fait c'est marrant parce qu'on me parle beaucoup de films de genre sur mes films, et moi je, enfin j'en ai fait que deux, mais moi je pars en fait de l'idée très américaine de ce qu'on appelle les what if films, les films qui partent d'une idée, et si, alors ça peut être un truc fantastique, et si les morts revenaient, ou si les fourmis géantes attaquaient la ville, et là je pars d'une relation... Pour obtenir ces what if, il faut bien, quand vous construisez votre scénario, parce qu'en plus vous êtes scénariste, le construire, pas en s'accrochant à des genres, pour pas employer un gros mot, mais quand même le film commence presque comme un documentaire clinique, se prolonge comme un film extrêmement violent, extrêmement brutal, pour basculer dans le mélo, puis dans le thriller, est-ce que c'était conscient, ces variations de ton et d'humeur dans le film, à l'écriture ? Oui, mais c'est vrai que c'est plus, d'abord c'est presque des choses, comme des perspectives différentes, et aussi presque des formes musicales différentes. Moi j'imaginais ce que vous appelez le documentaire, pour moi c'était comme un cœur, c'est-à-dire un truc très collectif, qu'on saisissait de loin, comme dans une espèce d'espace assez opératique, et donc je filmais ce groupe comme un corps ou un cœur que je voyais évoluer. Et en fait c'est presque sur des formes musicales, et c'est vrai qu'en même temps ce qui m'intéressait, c'était de redistribuer les cartes des personnages. J'ai l'impression que le personnage principal, Daniel, passe pour un prédateur assez fortement dans la première scène, et après pour une victime. Et en même temps, quand vous dites qu'il y a de la violence, etc., par exemple dans la seconde scène, qui est en même temps une scène de fête et de cambriolage, pour moi le rêve et le cauchemar sont intrinsèquement liés, et ça m'intéressait que ce trouble-là. Ce qui est sûr c'est qu'on garde toujours une certaine distance, votre personnage peut être dérangeant, parce qu'on ne rentre pas forcément en empathie avec lui, c'était voulu j'imagine. C'est-à-dire que moi je ne suis pas convaincu par l'idée d'identification au personnage, moi ce qui m'intéresse c'est de laisser un peu le spectateur dans des marécages sans boussole, et en train de s'approcher, de prendre ses distances avec le personnage principal, sans trop savoir en réalité sur quel pied danser. Et pour moi il y a quelque chose qui est très humain, à ne pas complètement adhérer au personnage, et à toujours se repérer par rapport à lui. Il y a quand même une dimension politique, le contexte du film est quand même très présent, l'homosexualité, la prostitution, la possession dans ces sociétés occidentales où il perd tout, tout c'est bien, la dimension politique, vous pouvez nous en parler ? Elle était forte du temps de film ? Elle est forte, mais vous voyez, je n'ai pas essayé de faire un film en prenant des sujets sociétaux, des sujets politiques, en les égrénant. Moi je raconte une fiction, et pour moi une fiction c'est comme un peu une bille aimantée qu'on jette dans un magasin de clous, elle chope des choses au passage. Et pour moi c'est évident politique, mais ce qui est politique ce n'est pas de parler de la prostitution, ou de dire des choses définitives sur la prostitution, c'est de raconter comment dans cette histoire-là, la prostitution est utilisée par le jeune héros Marek, pour aussi se rapprocher du personnage de Daniel, et de montrer aussi que coexiste entre leurs rapports, je pense que Daniel se rêve dans une espèce de romance, mais que la domination est tout le temps là, c'est-à-dire que la tendresse et la domination sont perpétuellement en même temps. Et moi ça m'intéresse de montrer justement cette espèce de hiatus, sans doute embarrassant, mais qui vaut le coup d'être observé. Alors puisqu'on parle de dimension politique dans les films, vous vouliez terminer je crois Thomas avec la ressortie en salle, dans une copie restaurée du juge Fayard, signé Yves Boisset avec Patrick Devers, toujours autant à fleur de peau. Oui, c'est le rôle éponyme du film, le juge Fayard, c'est inspiré aussi de faits réels, un film de 76 qui a valu à Yves Boisset le prix Lydeluc, un film évidemment politique, l'histoire en fait d'un jeune juge d'instruction dans une ville de province, qui va commencer à déterrer une petite histoire, il va déterrer les fils d'une espèce de scandale, à la fois financier, économique, politique. Bref, Devers est exceptionnel, deux mots sur Yves Boisset, un cinéaste qui maintenant est passé à la télévision, toujours en prise directe avec l'actualité, il a fait le premier film sur la guerre de l'Algérie, le premier film sur l'affaire Ben Barca, il a fait aussi le prix du danger, on en parlait avant de préparer cette émission, un film qui préfigurait finalement la télé d'aujourd'hui. Bref, Yves Boisset, un cinéaste très engagé, et très synchrone avec notre temps, comme ce juge Fayard, qui était intéressant. D'ailleurs, la dimension politique d'Yves Boisset, et la dimension, on en parlait à l'instant, ça vous touche, ça vous a touché le cinéaste d'Yves Boisset ? Justement, j'ai toujours senti chez Yves Boisset une manière de faire de la politique un peu, comment dire, frontalement, et de s'attaquer à des sujets comme ça. Et moi, je ne suis pas tellement pour ça, j'ai mes opinions politiques sur tous ces sujets, mais en fait, j'essaye de faire de la politique à la première personne, c'est-à-dire que ce sont mes personnages qui sont dans des liens politiques, dans des tensions politiques, mais je ne suis pas au-dessus d'eux à donner des morales et à donner des clés aux spectateurs qui peuvent être plus embarrassantes que de choses. Merci beaucoup, Robin Campillo, d'être venu nous parler de Eastern Boys à retrouver en salle. Merci évidemment, Thomas, d'être venu nous parler cinéma. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Bien sûr, on se quitte donc avec des images du juge Fayard d'Yves Boisset, sorti en 1976. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Bonne balle dans le ventre. Vous savez ce que ça veut dire ? La mort des prêtres. Si moi je le coince aujourd'hui, marcheront ce dossier, on va le ressortir. Il n'y aura pas que celui-là. Devant, est-ce que vous êtes bien qualifié pour instruire une affaire aussi délicate ? Faites attention, vous mettez les pieds. Si vous faites une boulette, moi je ne connais pas. Oh Marie ! Oh !